Dans le cadre des assises fiscales, la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a présenté un mémoire d'homme qu'elle a déposé au niveau de la DGI, où l'on demande de rectifier quelques anomalies qu'on rencontre lors de notre exercice quotidien en tant que pharmacien. Donc la première des choses, on a demandé à ce qu'il y ait une équité fiscale, et là je m'explique un petit peu. Par exemple, une officine qui réalise un chiffre d'affaires de 1 million dirhams, si elle est sous forme de personne physique, elle paye 38% d'IGR. Par contre, si la même officine sous forme de personne morale, elle ne paye que 10% d'IS. La deuxième des choses, et ça c'est un problème, où l'on a présenté chaque année, chaque projet de loi de finances, on présente des propositions d'amendements. Alors le décret de fixation des prix des médicaments, il a divisé le médicament en 4 tranches en termes de prix. La première tranche et la deuxième tranche, où l'on a un pourcentage de marge, et la troisième tranche et la quatrième tranche, où l'on a un forfait, une marge forfaitaire. Et ce sont les tranches 3 et les tranches 4 qui nous posent problème. Pourquoi ? Parce que pour la tranche 4, on a 400 dirhams de marge. Quand un médicament, il dépasse les 10 000 dirhams, on est perdant dessus. Pourquoi ? On le vend à perte. Parce qu'en calculant le total des impôts payés dessus, on trouve qu'on paye beaucoup plus que ces 400 dirhams qu'on a comme marge forfaitaire. Le troisième point, c'est qu'on a demandé une normalisation de la relation entre les officines et la DGI. C'est-à-dire normaliser les coefficients de marge, de bénéfice brut, normaliser les charges. Aujourd'hui, on trouve un inspecteur à rabat lors d'une inspection ou lors d'un contrôle fiscal. On trouve un inspecteur qui rejette 1 000 dirhams de diesel à casa. Il rejette 2 000 dirhams. Donc il faut qu'on sache, il faut qu'il y ait une normalisation. Alors, le quatrième point, c'est qu'on a demandé à ce qu'on accepte une déduction d'une provision des médicaments ou bien des stocks en raison du coulage, de la casse, du vol. Parce qu'aujourd'hui, du périmé, par exemple, aujourd'hui, on a un produit périmé. Et bien, non seulement on est perdant dans ce produit parce qu'on ne peut pas le vendre, mais aussi on est axé dessus. Chose qui n'est pas normale. Le cinquième point, qui n'est pas moins important, c'est qu'on a demandé l'exonération de la plus-value en cas de cession d'une officine ou bien dans le cas où le pharmacien souhaite le départ à la retraite ou bien dans le cas où le pharmacien vend son officine pour réinvestir dans une autre officine. Donc, il y a une continuité. Et pour ce faire, on a proposé à ce qu'il y ait la même approche avec la TPI. C'est-à-dire un pharmacien qui a exercé 10 ans, s'il veut vendre sa pharmacie pour réinvestir, qu'il soit exonéré de cette plus-value. Le même cas pour la retraite. Ce qui va permettre l'installation de nouveaux pharmaciens pour qu'on n'ait pas de chômage dans notre profession.